On apprend toutes les techniques, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive qui ne sait rien faire, on lui fait faire toutes les techniques et comme ça après il peut choisir ce qui lui plaît le plus. C'est une plaque qu'elle a tirée, elle n'est pas encore entrée, mais c'est une plaque à l'eau forte. C'est une plaque qui est d'abord polie, ensuite elle est vernie. Le dessin est fait à la pointe, avec une pointe comme ça, on enlève le vernis, on fait des très 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 fins, on enlève le vernis et après la plaque est trempée dans l'acide. Et aux endroits où la plaque n'est plus protégée par le vernis, l'acide ronge la plaque, ronge le zinc et le cuivre. La plaque quand on l'achète, elle est comme ça, elle est en très mauvais état. Et on la nettoie, on la polie pour arriver à quelque chose de brillant, il faut qu'on puisse se voir dedans. Au premier temps, on passe ça, puis après on prend du papier à l'eau, comme c'est du papier à la carrosserie. Vous voyez, on enlève toutes les imperfections, on enlève toutes les rayes là. On termine avec que de la proudre de cif, ça finit de faire le brillant. La plaque, elle devient tout noire, et puis après on termine le miroir. C'est tout pour les cuivre. On arrive à avoir un miroir. À avoir. Un miroir. Encore, elle a été un petit peu biquetée. Quelque chose qui, en à laquelle on se voit bien. Donc là, on part de cette plaque qui a été polie. Qui est polie. On met le vernis. On applique au pinceau. Ce qu'on applique au pinceau, dessus, eh bien, on peut faire le dessin. Sans gratter la plaque, ça met à jour le métal. Oui. Et ensuite, on le met dans l'acide. Et ça va enlever le vernis ? Non, ça va faire un creux. Donc ça va enlever le métal. Le vernis protécteur. D'accord, c'est l'inverse. Ça va faire ce qu'on voit noir, là. Ça va faire un petit trou, un petit sillon. Et c'est là-dedans que l'encre va être mis. Donc là, vous êtes en train de préparer. Je prépare un dessin pour pouvoir faire une gravure sur l'ino. Donc là, pour l'instant, je vais travailler à l'endroit. C'est pour ça que je travaille sur un calque. Comme ça, je vais retourner mon calque et décalquer le travail que j'aurais fait. Sur l'ino. Sur l'ino. Donc là, ça remplace la plaque. Ça remplace la plaque. Le lino, ça remplace la plaque. Donc il n'y a pas de préparation à faire sur l'ino. Donc on peut éventuellement s'essayer à cette technique avec vous, même si on n'est pas un grand dessinateur. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur pour... On peut travailler avec un carbone, on peut travailler avec un calque. Le lino, c'est que du blanc et du noir. C'est ce qui est le plus facile. Ou une couleur et du blanc. Mais là, bon, donc là, ce qui est en creux, alors ? Moi, je veux. C'est ce qui va être blanc. C'est du blanc. En blanc. Et ce qui reste... Et comment on fait pour enlever la couche, la première couche de lino ? On a différentes gouges. Là, je fais comme ça, mais... Moi, sur le lino, je fais mon dessin au feutre. Au feutre noir, comme ça, je vois bien ce que je dois défaire. Donc, quand on a des grands aplats comme ça, on fait le tour avec la gouche fine pour bien marquer l'emplacement. Je vais le faire complètement. Une fois qu'on a marqué le tour, on prend une gouche qui est légèrement arrondie et on vide. On enlève beaucoup plus. Je dirais que la linogravure, c'est pour s'amuser entre deux. Mais il y a des artistes qui ont utilisé, des grands artistes qui n'ont utilisé que la linogravure. Deux gars ont utilisé la linogravure. Il y a des monoptypes. Il y a utilisé les deux. Ce que je voulais dire, c'est que le lino, on ne passe pas dans la presse un rouleau. On a une presse comme ça. J'ai ancré une plaque de lino au pinceau. Normalement, on n'emploie pas la même encre. Moi, j'utilise une encre à l'eau qui est beaucoup plus pratique à nettoyer, qui est moins salissante. J'ai mis la plaque sur la presse. Je vais mettre la feuille sèche au-dessus. La mousse. Et je vais presser. On a également une ancienne presse à vis. Mais c'était très dur. Il va aller se mettre à deux. Parce que sinon, je faisais tout là-dedans. Et la surprise. Surprise. J'ai un petit air qui ressemble. Je ne l'ai pas ancré complètement. On voit légèrement le bord de la plaque. On aurait pu ancrer tout de la même couleur au rouleau. Mais là, j'ai préféré le faire au pinceau. Donc, on peut utiliser la même encre que pour l'eau forte, pour les plaques, ou utiliser l'encre. Je vais faire un petit poteau. Ensuite, c'est la partie la plus délicate, c'est l'essuyage, on fait un premier passage pour enlever le plus gros de l'encre avec de la tarlatane, donc l'encre reste dans l'écre de la tarlatane, on passe en même temps sur le journal ce qui permet que l'encre s'essuie sur le journal, l'encre de la tarlatane s'essuie sur le journal. Donc là, je suis toujours avec les pêches blanches de l'animaire, non, il y a qu'eux qui ont du papier avec du chiffon, donc c'est vraiment le papier idéal pour essuyer, les autres ils sont trop mous, ils entraîneraient trop d'encre à la fois. On fait pas sur une seule séance, on fait sur plusieurs séances, donc souvent on a plusieurs choses en cours. C'est-à-dire que ce genre de gravier doit être une mine pour un pouvoir s'imprimer, mais s'il est pas une mine, ça s'imprimait pas, c'est très mal. Il faut l'essuyer mais sans frotter, pour pas arracher le papier qui est fragile en surface. Je crois qu'on va commencer à attaquer la plaque, on essaie de ne pas s'arrêter. Tu fais une deuxième fois parce que je les ai serrées. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle n'est pas assez serrée. Il n'y avait pas de papier là, toujours là. C'est quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un qui a oublié de mettre sa feuille de papier. Et là on peut en reproduire autant qu'on veut. On peut en refaire un ancrage et ainsi de suite. Ce qui fait le charme de ça, c'est qu'on peut diminuer et puis on peut changer. Et puis si ça va pas, on peut faire autre chose sur la même place, avec le même sujet. C'est-à-dire par exemple là, on aurait pu rejeter de la cotin, si on voulait faire l'église. Par exemple, la porte toute grise, on aurait pu rejeter de la cotin. Une fois que la plaque a été lavée, on peut la retravailler. On peut toujours travailler sur une plaque. Il suffit de vernir la totalité, sauf la porte, de mettre de la résine uniquement sur la porte. Là, j'avais essayé autre chose. D'ailleurs, c'est ce qui se fait le tour de tirage. C'est ce qui se fait là. Il faudrait que moins d'essuyer. En essuyant, on y fait avant les deux. On essuyant que la porte, de toute façon. Après, on peut revenir, quand on a fait ça, on peut revenir avec des encres de couvert. Et puis faire un petit peu le travail de monotif sur la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.